Ce n'est pas seulement pour des grandes personnes, c'est aussi pour vos petits-enfants qui sont justement en train de nous suivre. Alors, madame, monsieur, je ne sais pas comment m'éteindre parce que j'ai autour de moi des grandes personnalités de la ville de Coloésie, pas que de la ville de Coloésie, je veux dire de la République démocratique du Congo. Donc, comprenez. Alors, à ma gauche, madame Violeta. Madame Violeta qui est notre invitée du jour et à ma droite, notre invitée spéciale parce qu'avec lui, nous allons continuer, nous allons co-animer cette émission spéciale Condagne. Est-ce que je dois même le présenter ? Est-ce que je dois te présenter, Tienes ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont venus aujourd'hui à Coloésie. Voilà. Voilà, ça vaut quand même la peine de se présenter. Moi, c'est Tienes Nadja, artiste musicien et une personne lambda. Pourquoi tu as oublié de dire un truc ? Meilleur artiste musicien et une personne lambda. J'exagère peut-être. Non, tu n'exagères pas, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais parfois, on n'aime pas le dire comme ça et voilà. Voilà. C'est bien moi. Alors, c'est Tienes Nadja, mesdames, messieurs. Nous allons rester avec lui sur ses plateaux de spéciale Condagne. Et nous allons bien évidemment lui poser toutes les questions que vous nous avez envoyées. Je tiens bien à le préciser pour que Tienes Nadja ne puisse pas penser que c'est moi qui va poser ces questions-là. Alors, comme je l'ai dit, mesdames, messieurs, comme tous les jours dans ses spéciales Condagne, nous avons un invité spécial et bien évidemment un autre invité du jour. Et elle, c'est tout simplement Madame Violetta Banzé. Alors, Tienes Nadja, c'est notre invité du jour et j'espère qu'on va les découvrir ensemble. D'accord, d'accord. Alors, je te laisse poser déjà la première question si tu veux. Non, mais j'aimerais que toi tu commences et puis je viendrai après. Ok, d'accord. Alors, Madame Violetta, j'espère que vous êtes à l'aise sur notre plateau. Oui, ça va. Quel honneur de vous recevoir. C'est un plaisir aussi pour moi. Alors, je vais faire comme pour Tienes Nadja. J'aimerais que vous puissiez vous présenter vous-même. Qui est Madame Violetta Banzé ? Ok, moi c'est Violette Banzé. Ah, ok, Violette Banzé. Violetta, Violette, c'est parce que c'est la même chose. Exactement, la même chose. Ok, ok. Oui, je suis une part entrepreneur, aussi encadreur, une ancienne footballeuse. Et donc, c'est un peu ça, moi. Ancienne footballeuse internationale, vous avez oublié de le dire. Vous êtes également membre ou même technicienne dans le foot féminin. Votre parcours est parfois, je veux dire, inspirant et intéressant à la fois. Comment déjà vous vous êtes retrouvée là, dans ce milieu-là du foot, qui est considéré comme étant un milieu des hommes ? Oui, c'est un milieu qui demande de s'imposer. Donc, on a eu à s'imposer. C'est pourquoi aujourd'hui, on est là où nous sommes. Donc, c'est pas une histoire facile, mais on a commencé quelque part. Et c'était pas aussi facile comme les autres le pensent. C'est un peu ça. Voilà. Est-ce que c'est facile pour une femme de se retrouver dans ce milieu-là ? Ah, non. Là, non. Qu'est-ce qui fait assez que ça soit pas facile pour les femmes ? Pour les femmes, par exemple. D'abord, c'est une discipline qui n'est pas facile pour une femme. Ça demande de l'énergie. De l'énergie. De la force. De la concentration. La force. C'est vraiment une discipline qui est trop exigeante. Donc, sans respect de soi, c'est un peu compliqué d'arriver. Et puis, moi, je veux beaucoup plus me placer comme étant un public, un fan du foot et tout. Il y a assez qu'on remarque en regardant. Pourquoi est-ce que les femmes qui jouent au foot ne veulent vraiment pas rester femmes ? Justement. Elles veulent se comporter comme des hommes. Exactement. Parce que c'est un sport d'hommes où, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on voit, elles mettent de taille basse, elles friment au lieu de faire de fière et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, par rapport à ça, je dirais que ça dépend aussi de l'encadrement. Il y a club et club. Aujourd'hui, il y a une chose que je suis en train de remarquer. Avant, nos dirigeants payaient nos études. Ils nous prenaient comme l'air propre, les enfants. Mais c'est un peu différent par rapport à aujourd'hui. Où la majorité des footballeuses n'ont pas un niveau. Ok. Donc, elles n'ont pas beaucoup étudié, on va dire. En tout cas, ça, là. D'ailleurs, moi, sans vous mentir, ça m'étonne de vous voir parler un si bon français. Exactement. Et je me dis, waouh, quelle footballeuse. Parce que parfois, quand on suit le match, à la fin, quand on interview les femmes, c'est compliqué. Certes, il y a quelques-unes qui parlent bien. Mais on sent que c'est beaucoup plus pour de femmes, de filles qui ont abandonné les études. Genre, par manque, peut-être des distractions, elles se retrouvent dedans. Mais à vous voir, c'est un grand exemple. On peut se dire, quoi, on peut être universitaire, on peut être bien instruite et puis jouer au foot. Apparemment, pour Tionis Nadia, j'ai envie de dire. J'allais aussi dire la même. Je crois que c'est une question à double sens. Un footballeur, une footballeuse, voilà, j'y arrive, qui a l'air d'être instruite, intelligente, et également un artiste musicien qui parle un peu bon français. Oui, donc on aura tout vu, donc les appareils sont vraiment très trompeuses. Exactement. Ce que je peux ajouter, j'ai eu la grâce de mon premier, mon grand président, c'était le feu Falbob Moundabi. Ok. Cité par le musicien souvent. Oui. Bob Moundabi, j'entends des chansons. Exactement, du Grand Hôtel, Kinshasa, puisque je suis de Kee. Ok. Et c'est ces grands messieurs qui a fait aujourd'hui qu'on soit là où nous sommes. Et aussi, c'est ici à Lubumbashi que je finis ma carrière. À Koulouizi. Ok. Pardon. C'est à Lubumbashi. Ah ok. Ici, dans le Grand Katanga. C'est dans le Grand Katanga que j'ai mis fin à ma carrière. Ok. Et j'étais accompagnée par un grand homme comme le président Trudon Kassesso. C'est un messieur qui nous motivait tout le temps, nous poussait à préparer l'avenir, le futur. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Alors, j'aimerais que nous puissions également parler, puisque nous avons réussi pour ça, de parler de l'état du foot féminin en République démocratique du Congo. Quel est l'état de lieu, Madame Violette ? En tout cas, il n'y a pas de mot par rapport à ça. Je dirais que le football n'est plus football au Congo. Féminin ou le foot ? Féminin, je peux dire en général, mais là, je parle précisément du football féminin. Ok. Parce que quand ce n'est pas facile pour les hommes, c'est que c'est vraiment compliqué pour les hommes. Exactement. Oui, c'est plus que compliqué. Je crois bien que vous avez entendu parler de tout ce qui est arrivé avec nos équipes nationales. Oui. Puisque là, je suis intendante chez les U20 et les U17. Ok. Chez les dames. Donc, je sais de quoi je suis en train de parler. Qu'est-ce qui bloque, justement ? Qu'est-ce qui bloque ? Oui, ça ne marche pas. Le foot masculin également, comme Tiennes l'a dit, ça ne marche pas. Mais pourquoi ça bloque, surtout dans notre pays ? On a beaucoup à faire. Déjà, je ne sais pas, on n'a presque déjà pas de sponsors. J'espère bien qu'après ces changements de loi qui a eu la réunion, je ne sais pas, c'était pour du côté Bakongo. Il y a eu cette négociation-là. Ok. Nous espérons bien qu'ils auront à imposer aux sociétés de s'encharger de nos clubs, de sponsoriser nos clubs. Donc, nous avons besoin de sponsors. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Oui, à part, bien évidemment, sponsoriser le club. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour qu'il y ait l'évolution du foot ? Ou même l'ascension du foot féminin ? Ma réponse, je sais que je pourrais avoir des problèmes. Ah oui, nous on veut des problèmes. La vérité n'est-tu jamais. Ça va peut-être frustrer quelques personnes, mais ça va sauver le foot féminin. Je tiens vraiment à... La première chose, c'est de dégager tout le monde au sein de la fédération. Rien, parce que... Cette réponse, je sais que ça va m'énuire, mais je n'ai pas le choix. OK. On doit dire rien que la vérité. Je suis une ancienne. Et puis, nous avons notre association des anciennes footballeuses, où je suis secrétaire de cette association. Donc, ça, la première chose, c'est de faire partie de tout le monde au niveau de la fédération. Vous pensez que c'est la fédération qui bloque le foot féminin ? Parce qu'il y a de l'argent qui sort et ils bouffent ça ? Ou parce qu'ils prennent des joueuses comme leurs copines ? Ou qu'est-ce qu'ils... Appeler les chats vraiment par son nom ? Sur le point qu'ils prennent les joueuses comme copines, là, je dirais... Mais juste que la femme n'est pas mise à sa place. La fédération, elle est là pour le football. Qu'ils arrêtent de mettre les hommes à gauche et le foot à droite. Ah, OK. Ils privilégient beaucoup plus les hommes que les femmes. Plus les hommes qui sont privilégiés. Et là, au niveau, dans le changement du statut de la fédération, c'est recommandé pour qu'une personne pose-t-il, il faut être parrainé par deux membres de la fédération. Déjà, il n'y a pas assez de femmes au niveau de la fédération. Là, non. Ils nous mettent où ? Mais est-ce que c'est leur faute, finalement, si les femmes ne veulent pas forcément s'intégrer ? Ce n'est pas eux d'imposer. Peut-être que c'est vous qui ne faisiez pas aussi bien votre boulot par rapport à la vulgarisation de la chose. Les femmes ne sont vraiment pas au courant de comment ça se passe, à quoi ces milliers sont peut-être importants à elles et tout. Peut-être qu'il faut chercher, par exemple, ce genre d'émission où vous parlez à cœur ouvert et ça va intéresser plus d'une femme à la maison. Et puis, voilà, peut-être avec le temps, il y aura beaucoup plus de femmes parce qu'avant, on ne voyait pas de femmes au stade. Exactement. Mais plus que les hommes ont commencé à prendre leurs femmes, aller avec au stade. Et aujourd'hui, on voit l'initiative entre femmes et elles se prennent à 10 à 15, elles vont au stade. Et puis, vous voyez, peut-être qu'il fallait que ça soit vraiment à la portée de toutes. Exactement. Bon, il y a deux émissions, mais ce que vous venez de nous démédir là, en tout cas, on prendra ça en compte. Je suis ici à Ponésie. Donc, pour dire qu'à Kinshasa, j'ai eu aussi à parler. Oui. Mais je pense qu'ici, vous crisseront un peu aussi. Et qu'est-ce que vous faites justement à votre niveau pour que les choses avancent dans cette fédération, justement ? En étant dehors, c'est compliqué. C'est très difficile. Vraiment difficile. Très difficile. Et est-ce que si on vous mettait à la place de ces personnes-là que vous êtes en train, on va dire, entre guillemets, de critiquer, serez-vous prête à faire mieux ? Laisser le football aux footballeuses. C'est la seule chose que je peux dire. Qu'on laisse les femmes, qu'on chasse les hommes ? Pas chasser les hommes. La tête du football féminin, ce n'est pas un homme. Je ne suis pas là pour la critiquer. Ok. Non. Je ne suis pas là pour parler du mal d'une personne. Non. Nous demandons les soutiens. Nous, les femmes. Nous, les anciennes footballeuses. Nous demandons l'apport de femmes compétentes. Nous avons des autorités dans ces pays. Femmes, autorités. Qu'elles nous accompagnent. C'est la seule chose que je peux demander. Nous avons besoin de leur soutien. Si les hommes ne sont pas capables de le faire, qu'est nos mamans ? Voilà. Mais moi, je trouve qu'aussi, il y a un problème avec les femmes. C'est que vous aimez trop vous victimiser. Genre, on sait, on sait, on sait par, par, quand on vous regarde comme ça, on sait que les femmes sont fragiles et tout. Mais les femmes se victimisent un peu trop. Ok. Et puis, quand vous lancez vos appels, on dirait que vous êtes, comment je dirais, vous discriminez les hommes. Genre, vous dites, il y a beaucoup de responsables des femmes. Moi, je trouve que le bon message sera lancé quand vous allez dire, et les hommes et les femmes connaissent les femmes. Vous voyez. Là, les hommes aussi vont se sentir intéressés et être dans la chose. Parce que, premièrement, c'est un sport où les femmes viennent à peine. C'est les hommes qui s'y connaissent, c'est les hommes qui ont joué au foot depuis, en tout cas depuis longtemps. Donc, ils ont de l'expérience. Tout comme en politique, comme ça se passe, quand un président arrive, il ne va pas chasser tous les anciens. Il garde quelques anciens pour qu'on lui transfère, pour qu'il y ait transfert de connaissances. Et à vous, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes, mais beaucoup plus qu'on responsabilise les femmes. Parce que c'est un cas féminin. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de femmes responsables, qu'on va responsabiliser. Genre, par exemple, présidente d'équipe, femme, présidente de la ligue, femme, et tout. Mais qu'il y ait, en tout cas, les hommes tout autour pour vous aider à arriver à mieux faire votre boulot. Voilà. Donc, il faut arrêter de vous victimiser. Lancez-vous dans l'eau. Donc, soyez là, battez-vous. Moi, j'aime d'ailleurs ce que vous faites. Et à la longue, il ne faut même peut-être pas dire que ça peut me créer de problème. Personne ne va vous créer de problème. Vous êtes là, vous dites la vérité, et ça doit changer. C'est ce qu'on doit faire. Ça doit changer. Il y a plein d'autorités qui nous suivent. Madame Violette, alors, quel serait votre message ? Parce que nous nous sommes suivis à travers le monde. Ne vous en faites pas. Nous sommes en direct sur streaming. Nous sommes également sur YouTube. Quel serait votre message ? En tout cas, merci. Aux autorités. Merci d'abord pour ces conseils. On dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. C'est l'inverse aussi. Et c'est l'inverse. Donc, déjà, la fédération, lorsqu'on regarde, c'est plus les hommes. Mais ils sont là pour les femmes. Donc, j'ai lancé cet appel non pour l'aisée ou s'évitimiser. Non. Mais juste que... Donc, ces hommes-là doivent savoir qu'ils sont là pour aider les femmes. Exactement. Et aussi, les compétences... Il doit y avoir beaucoup plus de femmes que les hommes. C'est une fédération de femmes. OK. Vous voyez. Il faut aussi qu'on essaie de voir nos compétences. Nous sommes anciennes. Beaucoup disent que les jouesses n'ont pas étudié. Il y a quelques têtes qui sont là. Vous êtes l'exemple. C'est un peu ça. Donc, on a eu grâce de passer au moins deux, trois ans, cinq ans à l'université. Même des décis aussi sont là, qui peuvent s'exprimer aussi mieux que moi. Donc, ce que je peux demander, c'est d'aider la femme. Aujourd'hui, à chaque fois que je regarde le footballeuse, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de vie. Vous voyez qu'il n'y a rien. Une femme ne peut pas réussir qu'au mariage. Non. Non. Aidez-nous à rélever notre football. Permettez-nous, en dehors ou après le football, d'avoir un avenir. Il y a toujours eu un après-carrière. Permettons à ces filles qui viennent après nous de préparer leur après-carrière. Si aujourd'hui, nous, on n'a pas eu la grâce de préparer leur après-carrière, permettez-nous à ceux qui viennent après nous de préparer leur après-carrière. C'est le minimum que je peux demander. Dernière question, avant de vous laisser partir. Alors, Mme Violette, est-ce qu'avec cet état des choses, vous pouvez encourager une fille de se lancer dans cette carrière, qui est tout simplement votre fille, par exemple ? Oui. Malgré toutes ces difficultés qui sont dans ces sports féminins, le foot ? Oui. Oui, parce que je sais que les choses vont changer. Voilà. Les choses vont changer. On espère. Oui. En tout cas, là, on va s'imposer, on va se battre. Les choses vont changer. On ne baissera pas le bras. OK. Moi, ma fille va jouer au football. OK. Elle va jouer. J'espère que vous n'allez pas l'imposer quand même. Non, non. Pas par imposition. Voilà. Un petit mot pour les téléspectateurs qui vous ont suivi. En tout cas, merci. Je vous dis juste merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame Joliette. Je vais vous laisser partir. C'était un grand plaisir pour moi de vous avoir reçue. Alors, bon voyage. Vous êtes venus juste pour nous. Et vous allez repartir bientôt à Kinshasaï, à le Bumbashi. Alors, je vous souhaite une... On va dire une bonne année ? Oui. Voilà. Bonne lutte aussi. Bonne lutte. Bonne lutte aussi. Alors, tu sais quoi, TNS ? J'aurais pu te laisser poser des questions. J'ai l'impression que tu peux faire carrière dans le média. Si tu veux bien, je te... À moins qu'il y ait toujours quelqu'un comme toi à mes côtés. Je vais me guider, me gérer et tout. Sinon, je vais me divaguer. Non, pas du tout. Non. On n'a rien à préparer avec TNS, Nadia. Il pose des questions tellement il est à l'aise. J'ai envie de lui dire. Bon, tu prends les micros. Moi, je te laisse présenter l'émission. Et moi, je continue. Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer comme ça. On va revenir juste après. Et je voulais suivre l'ambiance dans la ville de Coloésie en cette fin d'année. Alors, une équipe est sur le terrain. Je voulais suivre. Et moi, je vous retrouve juste après avec, bien évidemment, TNS, Nadia. Et moi, je vous retrouve.